Celui qui n'a jamais essayé les sites de rencontres me jette la première pierre. Je vous propose dans cette vidéo de vous donner mon point de vue sur les sites de rencontres pour vous dire si c'est oui ou non une bonne solution quand on veut se marier. Restez avec moi ! Alors déjà il faut se demander sur quel site aller quand on veut se marier parce que forcément quand on est musulman et qu'on cherche à rencontrer la bonne personne en vue du mariage, évidemment j'évite tous les sites non musulmans, tous les sites poétiques parce qu'il y a des sites qui se disent musulmans mais c'est le bazar, on peut y faire n'importe quoi, on n'y trouve pas forcément les bonnes personnes. Donc moi je ne vais pas nommer ici, je ne vais pas dire quel site il faut utiliser ou pas mais je pars du postulat que vous avez choisi un site plutôt éthique qui cadre un minimum les choses. Et dans ce cas-là, est-ce qu'un site de rencontres c'est une bonne méthode, une bonne solution, une solution de plus quand on veut donc se marier ? Je parle d'abord des avantages à aller sur ce type de site. 1. C'est rapide, on y a accès en un clic, c'est très facile. 2. Ça ne coûte rien ou pas grand chose, donc c'est accessible à toutes les bourses. 3. On peut rencontrer énormément de monde très rapidement. Donc c'est un moyen de tout de suite parler à des personnes concrètes pour pouvoir échanger avec elles et voir s'il y a une compatibilité. Alors forcément, ça serait trop beau si c'était juste ces avantages-là avec aucun inconvénient. Le premier que je vois, c'est que déjà sur ce genre de site, il y a en général 70% d'hommes pour 30% de femmes. C'est-à-dire que les femmes sont plutôt frileuses à aller sur ce genre de site. Elles ont l'impression qu'elles ne vont pas trouver des hommes sérieux. L'autre côté négatif, c'est qu'on ne va pas pouvoir vérifier l'ensemble des informations de la personne. Donc on peut tomber potentiellement sur un homme qui est déjà marié, sur des femmes qui ont des enfants mais qui ne vont pas le dire tout de suite, sur pas mal de choses qui sont des inconnues. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges sur ce qu'on est, qui on est. Et quand on cherche à se marier, il vaut mieux connaître la vérité tout de suite pour éviter de perdre du temps. Le temps, c'est aussi un deuxième grand, un deuxième inconvénient des sites de rencontre. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps pour défricher, pour voir si la personne est compatible avec nous sur tout un tas de critères. Le mode de vie, la religiosité. Et on a tellement de monde qu'il faut vraiment poser beaucoup de questions pour trouver quelques personnes qui semblent être compatibles. Le troisième inconvénient que je trouve, c'est le fait de justement parler à beaucoup de monde. On fait la même chose que du zapping quand on regarde la télé par exemple. C'est-à-dire qu'on va vite passer à autre chose et ça colle vraiment à ce fonctionnement qu'on a déjà d'une société de consommation. Et du coup, là, on est dans des relations humaines et pourtant, on agit de la même façon. C'est-à-dire qu'on zappe très vite, on pense qu'il y a mieux, on passe à autre chose, on consomme, on discute. Et puis ensuite, on va aller parler à un autre homme, une autre femme. Parfois même, on parle avec plein de femmes et plein d'hommes en même temps. Du coup, on ne sait même plus ce qu'on a dit à l'autre. Et puis vite, ça enlève un peu l'authenticité, la sincérité dans la démarche. Et on peut vite s'y perdre et perdre sa bonne foi à la limite parce que justement, on zappe vite et on parle à plein de monde en même temps. Comment s'y retrouver ? Il faut vraiment être très, très sérieux et très concentré et accepter d'y passer un certain temps pour que ça fonctionne en fait. Du coup, mon avis là-dessus, c'est que moi, franchement, je ne recommande pas. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas pour certaines personnes et des personnes qui se sont mariées grâce au site de rencontre. Moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux activer ces réseaux, demander à son entourage, faire fonctionner toutes ces choses-là. Si justement, on ne veut pas dépenser de l'argent ou un service comme une agence matrimoniale, par exemple, pour pouvoir rencontrer des personnes. Donc, vraiment s'activer, aller dans des associations, dans les cours de religion. Là, on peut trouver des musulmans de notre âge, de notre génération, de notre milieu socioculturel ou professionnel et donc se rapprocher de tous ces réseaux-là pour faire des nouvelles rencontres. Sinon, comme je l'ai dit, pour les personnes qui peuvent se permettre de payer un tel service et qui en ont envie, eh bien, il y a l'agence matrimoniale à Bénie qui donc permet des rencontres dans un cadre éthique avec pas mal de vérifications préalables et un matching qui est fait pour vous, à votre place, qui permet de gagner un temps considérable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker cette vidéo, partager à vos amis et également vous abonner et activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. À bientôt !